... Quelle première, le stade de la Mousson, et le Leinster, le champion d'Europe en titre pour baptême du feu, Montpellier est gâté pour son entrée en H-Cup. Après 20 minutes de jeu, Lucas Morosino montre tout son talent de footballeur d'abord, puis de rugbyman ensuite. Il récupère le ballon et serre Fulgence ou Edraogo. Personne ne peut arrêter la course du capitaine montpellierain, qui s'achève entre les poteaux. A mi-parcours, 13 à 6, un avantage mérité au vu de la domination montpellieraine en première période. Dès la reprise, Montpellier investit le camp visiteur, mais sans jamais franchir la ligne. François Trainduc ajoute seulement trois petits points, pas assez pour définitivement éloigner le danger irlandais. On n'a pas su marquer en début de seconde mi-temps, parce que si on avait scoré à ce moment-là, on avait le match mis en main, et eux, sur leur temps fort, ils ont su nous imposer beaucoup de temps, marquer et revenir au score. La province irlandaise domine ensuite les 25 dernières minutes de la rencontre, et se voit récompensée par un essai en force du talonneur international Sean Cronin. Essai transformé, 16 à 13, le Leinster revient sur les talons de Montpellier. La pression irlandaise est énorme en fin de match, les Montpellierains reculent et jettent toutes leurs forces dans la bataille. Mais à trop défendre, ils s'exposent à la faute, inévitable sifflé par l'arbitre. L'occasion pour Jonathan Sexton d'égaliser, voilà qui est fait, 16 à 16, c'est le score final de cette rencontre. On s'est confronté à une équipe qui met des séquences de jeu énormes, nos joueurs sont allés au bout du courage. Devant une pression pareille, c'était difficile de ne pas craquer juste à la fin. Pour ses débuts, face aux champions européens, le MHR a montré un visage séduisant, encourageant pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !